Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julietguidance.com Allez c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant en Capricorne ou lune en Capricorne du 15 au 30 novembre. Et vous avez la maison 6, je sais m'organiser. Chaque jour je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Alors, vous allez peut-être, ou en tout cas vous allez être peut-être plus organisé, plus structuré durant cette période. Vous allez peut-être avoir envie de, justement, de faire un peu de ménage, de recadrer un peu les choses, de, voilà, éclaircir un petit peu soit votre environnement ou reprendre le contrôle d'une situation. Moi je sens ce côté un peu, ouais, j'ai envie de reprendre le contrôle, j'ai envie de remettre un peu plus d'équilibre, voilà, dans un quotidien ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour vous, les Capricornes. Alors, vous avez la carte du choix. Libre arbitre, courage. Alors, choix, décision, direction, volonté, changement. Alors, c'est intéressant parce que, ouais, il y a peut-être un déclic qui peut se faire, hein, peut-être que vous avez envie, effectivement, vous vous dites, ouais, ce serait bien quand même que je m'y mette, ce serait bien que je me mette au sport, par exemple, ce serait bien que je fasse plus attention à moi, ce serait bien que je, je sais pas, que je commence à arranger, à trier, à mieux organiser quelque chose, voilà. Voilà, là, ça y est, là, c'est le moment, ce sera le moment durant cette période où vous aurez ce déclic-là pour avoir la volonté, l'envie de changer quelque chose à votre routine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un désir derrière, c'est qu'il y a une motivation, en fait. But, passion, besoin et épanouissement. Le but, pour vous, ça va être certainement, ben voilà, c'est d'atteindre un but, un objectif, obtenir ce que vous désirez, il y a quelque chose à la clé, hein, il y a quelque chose d'épanouissant à la clé. Donc là, voilà, ça, ça va vous stimuler, en tout cas, ça va vous donner envie de changer quelque chose, de mieux, de mieux retrouver une sorte d'équilibre. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Changer en une nuit, vous avez rapidement changé. Alors, moi, ce que je comprends au travers de ce message-là, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a un déclic, comme je vous le disais, une prise de conscience, peut-être, ou en tout cas, quelque chose qui a pu se passer ou se produire, qui vous donne cette impulsion-là. Boum ! Donc, un nouveau désir, une nouvelle envie, une nouvelle idée, une inspiration, une prise de conscience, quelque chose qui fait que, ah, il y a un nouvel objectif, il y a quelque chose à atteindre, et ça va vous permettre de passer à l'action. Communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messagers élémentaux. Alors là, on vous parle, effectivement, de nature. Peut-être de revenir à quelque chose de plus naturel, aussi. Peu importe dans quel projet, dans quelle idée, je ne sais pas ce que vous nourrissez. Mais en tout cas, on vous invite à vous connecter à cette dimension naturelle, la nature, de façon générale, vous connecter au vivant, aussi, de façon générale. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez un projet en lien avec ce côté, je ne sais pas, ouais, connecté avec les plantes, avec les fleurs, les arbres, la nature de façon générale, l'envie de... Les minéraux, les pierres, les choses comme ça, une envie de se connecter, voilà, quelque chose de plus naturel, peut-être quelque chose de plus sain, aussi, s'il s'agit, effectivement, d'un déclic pour prendre soin de sa santé, manger peut-être plus de fruits, légumes, d'être vraiment dans cette dimension-là. Voilà, ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici, avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh, pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, la générosité. Bon, bah, chouette, il y a quelque chose qui se dégage de vous. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un changement intérieur, un déclic, une transformation, une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous, un éveil, voilà, qui fait que vous avez envie de faire les choses, parce qu'il y a quelque chose, il y a un désir, il y a un désir d'épanouissement, il y a un désir de mieux-être, il y a un désir de... Voilà, et vous le faites avec bon cœur, la générosité, c'est aussi le faire avec le cœur, vous vous y mettez du cœur, vous le faites volontiers, voilà, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Et là, vous avez connaissance intérieure, bah oui, forcément. Forcément, il s'est passé une ouverture, il y a eu quelque chose à l'intérieur de vous, donc vous avez compris, vous avez appris et vous apprenez encore. Il se passe des choses à l'intérieur de vous et là, vous comprenez qu'il est temps pour vous, en tout cas, de mieux vous organiser, de mieux structurer quelque chose, de faire les choses avec générosité, avec le cœur. Il y a plus de plaisir et de désir, en tout cas, pour pouvoir vous épanouir, donc ouais, c'est plutôt chouette. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle, mission de vie pour vous, les Capricornes, ascendant Capricornes ou l'inan Capricornes. Là, il y a une nouvelle motivation. Ok, commerce, échange. Alors, le commerce, les échanges constructifs, donner et recevoir, il y a vraiment ce côté-là. Et là, indépendance d'organisation. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement une idée, un projet qui parle de votre caractère indépendant, du côté peut-être plus, voilà, vous avez plus de responsabilités, vous êtes peut-être un peu plus indépendant, vous avez envie de prendre les choses en main. Voilà, c'est vous qui gérez peut-être, alors soit un commerce, soit vous êtes dans, je ne sais pas, dans les échanges, dans les choses qui vous correspondent davantage. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Donc, sur le plan professionnel, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment ça. Vous trouvez votre voie. Il y a quelque chose qui vous correspond vraiment. Ou peut-être que vous trouvez ce que vous aimeriez faire dans cette dimension d'échange, donner et recevoir. Et voilà, et il y a cette notion de plaisir et de générosité aussi à faire les choses parce que c'est quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Regardez avec le tarot. Donc, pour vous, les Capricornes, Ascendant en Capricorne, Lune en Capricorne. Ok, donc ici, on vous parle d'une difficulté à trouver un équilibre, encore une fois. Bon, alors, ça peut être une difficulté à trouver un équilibre dans votre quotidien, à manquer peut-être un peu de temps, de gérer un peu mieux votre emploi du temps, par exemple. Donc là, vous allez avoir besoin de, justement, de mieux vous organiser, de mieux structurer les choses, de trouver en tout cas un équilibre dans cette situation-là qui est un petit peu difficile. Pour d'autres, ça peut être en lien, voilà, avec la difficulté à finir les fins de mois, au niveau financier, bah pareil, vous allez vous organiser mieux, justement, pour gérer un peu mieux le budget. Pour d'autres, ça peut être en lien avec, vous jongler avec deux situations professionnellement, par exemple, c'est compliqué. Bon, bah là, il va falloir faire un choix, il va falloir décider quelque chose. En tout cas, il y a un déclic qui se passe parce que vous avez compris ce qui était important pour vous, peut-être. On va voir. Oui, il y a une célébration. Très bien. Très bien. Il y a quelque chose à fêter, quelque chose à célébrer. Il peut y avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait chaud au cœur. Ça peut être un nouveau contrat, je ne sais pas. Une bonne nouvelle, une proposition, quelque chose qui se célèbre, quelque chose qui fait du bien. Vous avez réussi à traverser peut-être aussi une période difficile où ça vous a demandé de jongler, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, il y a une décision peut-être juridique, une décision de justice aussi pour certains d'entre vous. Donc, il y a peut-être quelque chose de juste qui arrive, quelque chose qui, justement, qui tranche une décision, une prise de position. Ça peut être une décision extérieure, une réponse juridique, quelque chose qui tombe et qui vous permet de célébrer la bonne nouvelle. Donc, moi, je vois la bonne nouvelle, la proposition séduisante. Ça peut être, ouais, pour beaucoup, ça peut être sur le plan professionnel. Ou alors, tout simplement, on vous propose un coup de main, un coup de pouce pour retrouver une meilleure organisation, un meilleur équilibre dans votre quotidien. Il y a, du coup, une motivation là qui vous stimule. Et là, vous vous sentez totalement... Ben, moi, j'ai l'impression que vous vous sentez accompli. Enfin, en tout cas, vous êtes sur le chemin d'un accomplissement. Voilà, c'est ça. Ou vous vous dites, ah ouais, ça, c'est fait pour moi. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ou c'est vers là que je veux aller. C'est ça que je veux faire, par exemple. Voilà. Peu importe dans quel domaine, finalement. Mais voilà, ça résonne, en tout cas. Ça résonne pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tombe aussi à un moment où vous aviez l'impression d'être un petit peu perdu, où vous aviez l'impression d'être en difficulté. La 5 de Pentax, c'est la pauvreté. C'est la difficulté ou la peur de manquer, la peur de se retrouver en difficulté. Donc, si vous étiez à la recherche d'un emploi, pour moi, ce serait une période, justement, où vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied. Vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous corresponde. Vous allez peut-être trouver des réponses, des solutions pour résoudre une problématique. Voilà. Donc, c'est une décision juste. Qui, visiblement, a l'air positive, en tout cas, pour vous. Il y a quand même l'idée de célébrer. Il va falloir fêter ça. C'est chouette. Parce que je sors d'une période qui était trop instable, trop difficile. Donc là, cette proposition-là, elle tombe à pic. Super. Super. Donc, il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Une nouvelle, une bonne nouvelle, qui vous permet, effectivement, d'avancer plus sereinement. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle Chakra du Cœur, pour vous, les Capricorns. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors. Ok. Et là, on parle de surprise. Ok. Bon. Alors, s'adapter à son rythme émotionnel, c'est aussi essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il traverse émotionnellement. Si vous êtes en couple, par exemple, c'est ça qu'on vous invite à faire. Vous mettre un peu à la place de l'autre, pour essayer de voir ce qu'il ressent, comment il vit les choses, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, en général, pour, voilà, pour ne pas forcément, soit être dans le jugement tropatif, dans la critique, ou dans les reproches, ou dans, voilà, en général, c'est ça. Cette carte-là, elle vous invite, justement, à prendre le temps de comprendre l'autre dans ce qu'il ressent. Voilà. Et là, boum, surprise. Moi, j'ai l'impression que la surprise, c'est un effet un peu prise de conscience, compréhension, eureka. Vous voyez, d'un seul coup, ah ouais, tout s'éclair. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, relationnel et sentimental pour les Capricornes, donc du 15 au 30 novembre. Ouh là, les choses vont vite. Rapidité dans les événements, 8 de bâton, beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de travail, beaucoup de sollicitations, peut-être que l'autre, effectivement, est un petit peu surbooké en ce moment, un peu fatigué aussi, mais en tout cas, ça n'a rien de négatif. La 8 de bâton parle aussi de mouvement vers l'avant, de quelque chose qui vous... Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'évolution. Ok. Donc là, il y a une prise d'initiative ici. Ouais, il y a un regard. Ouh là, il y a du feu, hein. L'énergie feu, en général, c'est aussi le côté, les désirs, les envies. Il y a des nouvelles envies. Il y a des choses qui s'éveillent, qui se réveillent. Pour certains, ça peut être le désir sexuel également. Donc, il peut y avoir une attraction, une attirance, quelque chose qui se passe parce que vous êtes en capacité à prendre les choses en main, vous êtes en capacité peut-être à prendre des initiatives. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Et du coup, ben voilà, vous avez peut-être un regard différent sur une relation en particulier. Voilà, si vous êtes en couple, voilà. Bon, on vous invite quand même à prendre le temps quand même de laisser l'autre s'adapter et de comprendre ce qui est en train de se passer parce que là, il y a une évolution rapide dans les événements. Ok ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous serez en capacité à laisser ce qui avait tendance à vous tirer vers le bas, ce qui avait tendance à vous miner le moral, vous laisser quelque chose derrière vous. La huit de coupe, c'est la capacité que vous allez avoir à tourner une page, aller de l'avant, en tout cas à aller vers ce qui vous rend heureux ou heureuse et à ne plus vous poser trop de questions. On est dans la spontanéité ici. Là, il y a une évolution, il peut y avoir une bonne nouvelle, peut-être côté professionnel, quelque chose, une situation qui se résout. Et du coup, ça vous permet de prendre conscience finalement de ce que vous voulez, de, voilà. Pour moi, il y a des nouveaux projets ou des nouvelles idées qui titillent votre désir, des envies nouvelles qui se réveillent à vous ou se révèlent à vous et ça va vous permettre finalement d'avancer. Donc là, on vous invite à prendre le temps, si votre partenaire a du mal à vous suivre parce que là, j'ai l'impression que ça va à 2000 à l'heure, eh bien, il va falloir prendre le temps aussi que vous disiez à votre partenaire de vous, voilà, qu'il puisse ou qu'elle puisse comprendre ce qui est en train de se passer, intégrer les choses et voilà, lui laisser le temps d'assimiler tout ça. Il est possible qu'il y ait un déplacement, une envie d'ailleurs, un voyage peut-être, pourquoi pas. Là, on a la reine de coupe, on vous invite à faire les choses avec le cœur. Donc si jamais vous avez, je ne sais pas, vous devez laisser quelque chose derrière vous, quitter une situation, quitter une relation peut-être aussi, on vous invite à le faire avec douceur, avec compassion, avec, voilà. Voilà, mais là, pour moi, vous, intérieurement, il y a une nouvelle motivation, il y a un regard d'énergie, un regard de volonté et vous voulez finalement croquer la vie à plein dedans. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée. Bon, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous, les Capricornes, Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans, liser avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc, attention à votre façon de dire les choses. Là, pour moi, vous avez de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et du coup, bon, c'est vrai que vous êtes galvanisé par tout ça, mais il va falloir annoncer tout ça avec douceur, en tout cas pour que les personnes autour de vous aient le temps de comprendre ce qui s'est passé, en tout cas. Pour moi, il y a eu un déclic intérieur qui vous fait changer d'avis, qui vous fait... Voilà, j'ai l'impression que vous avez de nouveaux projets, de nouvelles idées et ça peut déstabiliser un petit peu votre entourage. Voilà les capricornes. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.